J'ai entendu que le leader du nouveau classement FIFA est encore le Brésil, alors que le pays a été éliminé en quarts de finale. Comment expliquer sa position dans ce classement par rapport à l'Argentine ? Victor ? Eh bien c'est vrai, c'est vrai, Alpha, que ça peut paraître étonnant quand on sait que l'Argentine est championne du monde et vainqueur de la dernière Copa América en 2021. Mais il n'y a pas que le mondial qui compte dans ce classement, même si depuis 2018, les matchs des grandes compétitions ont pris plus de poids dans le calcul. Et puis il faut savoir aussi que ça reste très serré. L'Argentine certes est deuxième, mais il y a moins de 20 points d'écart entre les trois premiers, le Brésil, l'Argentine et la France. L'Argentine qui a à peine deux points de retard sur le Brésil, c'est 1838 contre 1840, alors qu'avant la Coupe du Monde, les Brésiliens comptaient 67 points d'avance sur le voisin argentin. Désormais, ils n'en ont plus qu'environ deux. Si l'Argentine avait gagné la finale avant la fin de la prolongation, il a fallu, on le rappelle, attendre les tirs au but pour départager les deux équipes, eh bien l'Albi Celeste aurait pris la tête du classement. Même chose pour la France, car davantage de points sont distribués pour l'équipe qui gagne avant les tirs au but. Après, c'est difficile de dire combien de points sont attribués en cas de victoire ou de défaite, parce qu'en fait, tout dépend de l'adversaire et de son classement. Par exemple, on se souvient que les Argentins se sont inclinés contre l'Arabie Saoudite au premier tour du Mondial, et à ce moment-là, ils ont perdu beaucoup de points, puisque l'Arabie Saoudite était une équipe mal classée, seulement 51e au classement mondial, juste avant ce mondial. Aussi, il faut savoir, Alpha, que la victoire finale n'est pas prise en compte dans le décompte des points. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonus, autrement dit, dans le mode de calcul FIFA, c'est les résultats des matchs qui priment victoire, défaite, match nul. Et dans un mondial, les matchs à élimination directe valent un petit peu plus qu'en face de poule, mais voilà, il n'y a pas de bonus si on gagne la Coupe du Monde. Et est-ce qu'il y a des remises en cause des critères de ce classement, comme le fait qu'il n'y ait pas de bonus, par exemple ? C'est un classement qui est critiqué. Là, bien sûr, on peut trouver un petit peu bizarre le fait que l'Argentine ne soit pas en tête. La Belgique reste 4e, alors que là, on a vu leurs résultats. Ça ne reflète pas forcément le niveau. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un classement qui, contrairement, par exemple, au tennis, où ça s'est vraiment remis à jour chaque année, là, il y a vraiment une forme d'inertie, puisque le classement date. Et donc, par exemple, l'Argentine était 11e il y a 4 ans, et c'est ce qui explique peut-être qu'elle a mis plus de temps à remonter, et qu'actuellement, elle n'est pas première du classement. Alpha, vous avez une autre question pour Victor ? Oui. Monsieur Victor, le Maroc n'est pas dans le top 10. Malgré son excellent parcours dans la compétition, comment sont calculées les montées des équipes dans ce classement ? Effectivement, le Maroc est simplement 11e aux portes du top 10. Mais en fait, justement, cette montée dans le classement, le Maroc a été plutôt favorisé et a fait une très belle remontée. Ils ont, par exemple, au même titre que la Croatie, qui était 12e avant ce mondial, eh bien, ce sont les deux équipes qui ont marqué le plus de points. Ils ont marqué plus de points que l'Argentine. Donc voilà, les Lyons de l'Atlas sont même passés devant le Sénégal au rang de Première Nation africaine. Les Sénégalais qui sont 19e. Et puis, il faut savoir qu'après chaque match disputé, des points sont ajoutés ou retirés du total précédent en fonction du résultat. Donc, ce n'est pas lié, comme je le répète, à une période donnée. Pour rappel, ce classement Alpha, ce n'est pas seulement symbolique, et c'est pour ça que c'est bien que vous posiez cette question, parce qu'il sert à définir les têtes de série avant les tirages au sort des grandes compétitions. Par exemple, l'Allemagne s'est retrouvée dans le deuxième chapeau avant ce mondial et a donc hérité d'un gros morceau, l'Espagne, dans son groupe, avec le résultat qu'on connaît, une illumination pour la Mannschaft au premier tour.